Alors question de Paul, quel est le meilleur cheval que tu as eu à l'entraînement ? Le meilleur cheval que j'ai eu à l'entraînement ? Depuis que j'exerce, ça fait très peu de temps, une jument comme... J'adore Volga du Châtelet, Uriel Darkwell. J'ai une bonne petite icurie, mais regarde l'aquelle, ça fait peut-être un palier au-dessus. Question de Romain, que penses-tu d'amiral Dubisson que tu pilotes ? C'est un vrai cheval de course, c'est un bon débouleur, c'est un bon finisseur, très pratique à driver. Cheval super utile, tout le monde voudrait le driver. Question de Yves, que te manque-t-il pour être au niveau des Rafins, Nivar et Basia ? Qu'est-ce qu'il me manque ? Les chevaux. Henri qui nous dit « Ursule Dubouffet n'a pas été à l'aise en attendant à Angers. Va-tu changer de tactique à Vincennes ? » Non, je ne changerai pas de tactique parce qu'elle a déjà gagné en venant de derrière. Maintenant, elle a fait une course dure à Vincennes quand elle avait été disqualifiée. Mais bon, j'écouterai peut-être les internautes, je vais peut-être aller devant. Question de Laurent, combien gagne un cash jockey pour une monte ? Et qui la paye ? Qui la paye, c'est le propriétaire et une monte, c'est 60 euros. Et y a-t-il des drivers qui sont plus chers que d'autres ? Il y en a qui demandent un peu plus que d'autres, oui. François qui nous demande « a-t-on des chances de revoir Uriel Speed en course ? » Et quel est ton hypodrome préféré ? Alors, Uriel Speed, j'espère qu'on va le revoir aussi. Je savais qu'en attendant, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Maintenant, on a fait beaucoup de soins, ça a l'air d'aller mieux. Maintenant, il va falloir retravailler. Je ne sais pas, j'espère, mais on n'est pas convaincus. Mon hypodrome préféré, j'adorais Reims avant sa fermeture. Et j'aime beaucoup les hypodromes du Nord. Fréquence Turf qui nous demande « va-t-on revoir Top Speed au montée cet hiver ? » Ouais, c'est fort possible. Mathieu qui nous demande « que se passe-t-il avec Uba Nitto ? » Il n'est plus chez moi. D'accord. Fred qui nous demande tes prochains gagnants ? Prochain gagnant ? Prochain gagnant, Volga du Châtelet, Biba d'Abbeville. Franchement, j'en ai beaucoup. Non, Bloodjammen. Voilà, c'est des chevaux qui sont sympas, qui reviennent en forme. Ça devrait coller. Alain qui nous dit « issu d'une famille de pros, qu'as-tu appris avec eux ? Et qu'est-ce qui te différencie maintenant ? » Différencie par rapport à qui, par rapport à quoi ? Par rapport à ta famille. Par rapport à ma famille, qu'est-ce qui me différencie ? Dans l'entraînement, je peux y parler. Il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées du côté d'entraînement. On s'est adapté. Maintenant, c'est à écouter les gens, à regarder un peu à droite à gauche. Il faut être à la pointe du combat pour être opérationnel. Donc, on s'informe, on regarde, on essaye de s'améliorer de jour en jour. Va-t-on revoir Azuromadza ? Il n'est plus chez moi non plus. D'accord. Et 26 mai ? 26 mai... A-t-il la pointure parisienne ? Il a la pointure parisienne, mais par contre, il a la connerie aussi parisienne. Donc, non, pour l'instant, il est parti se reposer. Et on ne verra pas cet hiver à la Seine. On a Nicolas qui nous demande « as-tu monté mieux qu'Arcadia ? » Oui, je prends GD. J.C. qui nous demande ce que devient Altesse Deschamps ? Altesse Deschamps, malheureusement, problème tendineux. Donc, il va falloir soigner, mais peut-être que sa carrière est compromise aussi. Question de Jérémy. Ursule Dubouffet au Monté, est-ce que c'est possible ou pas ? Ce serait une grosse connerie. Lucie, pourquoi avoir choisi ce métier ? Pourquoi les mannequins ? Jérémy qui nous demande si driver régulièrement, ça permet quoi ? Régulièrement, c'est très important. Ça apporte beaucoup de choses. C'est déjà la finesse. Connaître ses adversaires. Adversaire-driveur. Être beaucoup plus attentif, beaucoup plus opérationnel dans les décisions. De toute façon, pour bien driver, il faut driver beaucoup. Donc, ce n'est pas en drivant une fois tous les quinze jours qu'on s'améliore. On a Louis qui nous dit, que penses-tu de beau changer ? Bon cheval, beaucoup de qualité, mais un cheval encore un peu trop vaillant. Mais c'est un cheval que j'aime bien. Frédéric qui nous demande, que penses-tu de la démission de Philippe Germont ? Et as-tu peur pour l'avenir des courses ? Peur, on est dans la crainte, oui, ça c'est sûr. Maintenant, Philippe Germont, tout le monde l'a mis en extase. Je ne suis pas sûr qu'il ait fait beaucoup pour le bien des chevaux parce que maintenant qu'il a amené beaucoup de réunions PMU de droite et de gauche, il a lâché le bateau en route. Je suis un peu déçu de sa décision. Mathieu qui nous demande, quel est le meilleur cheval que tu as drivé ou monté ? Drivé, monté c'est le print GD. Drivé, j'ai bien aimé un cheval qui s'appelait Oregonolap. C'était un chic cheval ça, c'est vraiment... J'espère que j'en arriverai d'autres un peu meilleurs. Uriel Spin qui avait beaucoup de fond, c'était un super cheval. Voilà, ces deux chevaux-là, c'était top. C'était top. C'est trop. C'était top. Un peu de façage. Sous-titrage ST' 501